Le témoignage vous est présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, moi c'est Joannie Gauthier. J'ai 34 ans, maman de deux enfants, Laurence qui n'est pas présente, qui a 11 ans. Puis Zoé qui a 6 ans et demi. Ça c'est mon conjoint, Jonathan Chalifoux. En fait, Zoé, c'est une petite cocotte qui est née par césarienne, qui a eu beaucoup de difficultés à la naissance. Puis par la suite, on a découvert à l'âge de 3 mois qu'elle avait un syndrome, une maladie génétique, qui est le syndrome de Beckwith-Whitman, qui est en fait un syndrome de croissance excessive qui peut toucher tous les organes, dont elle, ce qui a touché le plus, c'est une émise hyper trophée, tout de son côté gauche dans le fond. Ça fait qu'elle a sa jambe qui a 4 cm de plus longue que son côté droit. Ça l'a affectée aussi au niveau de son langage, de son alimentation. Elle a une macroglossie, qui est en fait une grosse langue. Sa langue est plus grosse que la normale. Ça fait qu'elle a commencé à parler à l'âge de 3 ans, à manger du solide à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans aussi. Ça l'a affectée beaucoup aussi dans ses déplacements, à difficulté à se mobiliser, à courir comme un enfant normal. Cette maladie-là aussi est à risque de tumeurs au niveau du... de tumeurs de whiz, des reins, à risque d'hypoglycémie aussi. C'est pas mal ce que ça touche en gros. Bien, c'est... c'est beaucoup un enfant normal, mais que si elle a une grosse journée de beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, bien, soit le lendemain matin, elle va avoir de la misère à marcher parce qu'elle ne veut pas, avec les deux jambes pas égales, bien, elle va avoir de la misère à marcher. Beaucoup... beaucoup de... D'adaptation. D'adaptation, oui. Au niveau des sports. Il faut la stopper un peu aussi, parce que le lendemain, elle peut avoir mal dans le dos, mal dans le bassin. Aussi, comme l'été, elle aime bien se mettre des crocs, mais toutes ses sujets sont toutes adaptées. C'est à peu près un sujeux à 2 pouces et demi différents, fait qu'on ne peut pas faire adapter des crocs non plus, fait qu'elle a des sujets, on lui fait faire des sandales, pas toutes non plus. C'est une petite fille qui est toute à la souriante, c'est ce que le monde la décrit, c'est un enfant sourire, un enfant qui est rarement de marabout avec les amis, qui va se fiter dans le moule, dans le fond de tout le monde, qui va essayer à son maximum, qui ne va pas laisser sa différence trop paraître, fait qu'elle va l'essayer malgré tout, puis on l'encourage beaucoup là-dedans. Comme son vélo, on a adapté son vélo, on lui a procuré un vélo adapté, qui est assis dans le fond, pied à pédale, avec une assistance électrique. On adapte aussi, dans le fond, elle fait du ski de fond l'hiver, on va adapter ses skis de fond. Là, elle a commencé un peu de la course, parce qu'elle voit ses amis courir, elle aime ça courir, mais on fait des distances plus courtes, on l'encourage beaucoup. À l'école, elle a de l'aide aussi, fait que c'est beaucoup de... comme ça, son entourage qui l'aide. Quand j'ai découvert la ressource, c'est du bouche à oreille un peu, parce que je ne connaissais pas les services que la ressource offrait. Je connaissais la ressource depuis longtemps, mais je ne savais pas que la ressource pouvait aider les familles pour dans n'importe quoi, dans le fond. Ce que la ressource est venue faire, c'est qu'elle est venue rendre une petite fille excessivement heureuse en nous aidant, en donnant un montant pour se procurer son vélo. Je pense que ça lui a donné la joie de vivre pour l'été, parce que c'était une petite fille qui voulait faire du vélo, mais qui n'aimait plus faire du vélo, parce qu'un vélo normal, pour elle, elle tombait, ça bougeait comme ça, puis elle tombait tout le temps, puis ça finisait tout le temps en pleurs. Puis là, elle a commencé à faire du vélo, puis elle a atteint jusqu'à un 10 km avec assistance électrique cet été. Les démarches sont... Oui, c'est compliqué quand on veut avoir un vélo adapté, payé par la RMQ. C'est beaucoup de documents, c'est beaucoup de démarches. Il faut que l'enfant se fasse évaluer par le centre de réadaptation pour faire des essais cliniques avec les vélos. Nous, ce qu'on n'a pas eu la chance de faire parce que les personnes ne se déplaçaient pas en région cette année, ça allait juste à l'an prochain, sans compter les démarches pour commander le vélo et tout. Ça nous amenait quasiment à un, deux, trois ans avant qu'elle puisse avoir un vélo. Je trouvais que c'était pas raisonnable pour un enfant de six ans qui veut suivre ses amis. Ça fait qu'on a fait appel à la ressource, puis elle est venue en aide en un temps assez record. Merci. Les jeunes devraient donner au Téléthon pour justement aider la population, que ce soit autant les jeunes ou les adultes, parce que pour vrai, la vie coûte cher. On a besoin des dons pour aider les familles, pas nécessairement qui ont de la difficulté, mais pour les achats d'équipements qui sont assez dispendieuses. Merci. C'est vraiment important de donner. Soyez généreux, puis n'ayez pas peur. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.